À mon avis, être une femme dans le domaine de l'ingénierie, c'est un aspect positif parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on est très recherchés par les entrepreneurs. Effectivement, les femmes ont un aspect privilégié lorsqu'il arrive le temps de choisir son employeur ou de passer des entrevues. C'est aussi même un préjugé que les gars ont envers nous et disent « Ah, tu as été choisie juste parce que tu es une fille ». On est relativement rares et on amène un point de vue différent par rapport aux gars. Définitivement, les femmes ont des atouts que les entrepreneurs recherchent, entre autres justement la compassion, l'empathie qu'ils ont envers les gens, des fois ça les amène à penser à dire « On faudrait peut-être changer cet aspect-là de cette nouvelle technologie parce que les gens ne vont pas apprécier ça ». Je crois que c'est la capacité à aider les gens qui est souvent sous-évalué par rapport au génie, en médecine, en sciences infirmières, en pédagogie, c'est évident, on aide les gens directement, mais en génie, on aide les gens, c'est un petit peu moins direct des fois parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus large, plus d'ordre général En fait, il y a eu plusieurs choses qui ont eu de l'impact sur ma décision. Il y a eu l'interaction des nanotechnologies avec l'être humain. Ce qui m'a amené à choisir le génie électrique, c'est que c'est une science qui est juste au bord entre qu'est-ce qui est très, très abstrait, la physique très, très abstraite, puis qu'est-ce qui est très, très concret comme la mécanique. Une fois qu'on a connu la méthode approche par projet, approche par problème, on ne veut plus rien savoir des cours magistraux. La BBI, c'est vraiment une portion formidable selon moi d'apprendre. C'est une méthode qui est extrêmement intense, mais en même temps très, très valorisante parce qu'à chaque fois, on finit par faire un projet ou résoudre un problème presque tout seul ou en équipe, donc on commence très tôt à apprendre à valoriser nos propres idées. Et en même temps, lorsqu'on arrive à l'examen, on n'a pas d'études à faire. En fin de session, on n'a presque pas d'études à faire parce que les connaissances n'ont pas été dictées, puis là, il faut que tu les mémorises. Les connaissances, il a fallu que tu les assimiles, tu les appliques tout de suite, donc elles restent dans la tête. En fait, quand on va en stage, on réalise la force du programme par apprentissage, par projet. Est-ce que c'est comme la réalité du marché du travail, où est-ce qu'on doit s'adapter aux différentes personnalités, de gens qu'on ne connaît pas nécessairement? Le concours à beaux jouets qui se passe en S1, c'est une introduction très, très fascinante au monde du génie électrique parce qu'on touche à beaucoup de domaines avec ce robot-là. C'est notre première introduction à ce qui est PCB. Pour les étudiants en génie, le recontour de robots jouets, c'est une étape presque obligatoire dans le cursus. Tous les étudiants passent par là et c'est de construire un robot jouet pour les enfants autistes. Ça nous permet d'appliquer la technique et les technologies de l'ingénieur à une réalité, à un problème humain, à un problème de société. Si on se demande à quoi ça sert faire un robot, peut-être qu'un jour, ce robot-là, on va pouvoir l'adapter pour être dans une maison de personnes âgées. Dans le génie, ce qui me stimule, c'est d'être capable d'être toujours à la fine pointe, d'aller chercher toujours quelque chose de nouveau, de faire une nouvelle invention ou d'utiliser quelque chose que ça ne fait pas longtemps que c'est sur le marché. résoudre un problème qui permet de rendre la vie plus facile à certaines personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada